Alors il nous reste encore à ouvrir l'oreillette gauche, donc on va reprendre la sonde canelée qu'on va introduire dans la veine pulmonaire, donc l'oreillette gauche, et la ressortir dans le ventricule gauche. On va donc couper, d'ailleurs ça va aller assez vite, c'est assez fin, et on va couper en suivant la sonde, et ainsi on pourra ouvrir l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc ici, on a donc notre cœur, toujours en face ventrale vers nous. Donc vous repérez l'oreillette gauche qui est à votre droite, si on regarde le cœur vu du haut ici, en fait comme tout à l'heure, la veine pulmonaire elle est coupée lorsqu'on prélève le cœur, donc en fait vous regardez en arrière et vous avez un trou ici, une cavité, donc là c'est l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire pardon. Donc là on rentre dans la sonde, la sonde est dans l'oreillette, sauf qu'on ne peut pas aller dans l'oreillette, on veut aller dans le ventricule, vous voyez qu'elle ressort ici. Et avec les gros ciseaux, on va couper en contournant l'oreillette, pareil, on va essayer de ne pas la couper, donc je le mets dans l'autre sens, c'est toujours délicat ici. On va essayer de le couper dans ce sens-là, donc sans couper l'oreillette évidemment, donc là je vais aller sur ma droite, et là il me reste encore un petit peu à couper, voilà, ça y est, ici. Donc là, je retourne le cœur, on a donc ici, je ne sais pas si vous voyez, la partie un peu gris, ici c'est la cavité de l'oreillette, l'oreillette gauche, en rose ici on a la cavité du ventricule, d'accord ? Et donc de l'autre côté, on a l'oreillette ici droite, et le ventricule droit. Donc quand tout est découpé, on peut donc comparer déjà la paroi du ventricule droit et plus fine que la paroi du ventricule gauche, donc 0,5 contre 2 cm quasiment, et on va pouvoir ensuite, donc là les 4 cavités sont ouvertes, on va essayer de mettre à plat, pour essayer de voir les 4 cavités, donc ici, bien visibles. Vot membres trusted pour les 4cte biais, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.